Problème de grosse. Ce matin, deux choses. Linda, 50 ans. Elle n'est pas de bonne humeur parce que ça fait deux ans qu'on la reporte pour sa chirurgie bariatrique. Ça, pour ceux qui ne le savent pas, ils vous rapetissent l'estomac pour que vous puissiez moins manger, être moins gourmande. Elle est grosse, Linda. Je cite, elle a 50 ans. J'ai mal dans le dos, j'ai les jambes qui anflent, je fais de l'apnée du sommeil, je m'étouffe la nuit quand je dors. Mon médecin m'a dit que je pourrais ne plus me réveiller. Saint-Jean-sur-Richelieu. Linda, tassez, faire de la place. On déleste le système. Tassez-vous les malades. Mais on vaccine les moribonds. Non, c'est ça, ce n'est pas cohérent. Eh boy. Bon, maintenant là, les grosses, ça ne s'arrête pas là. Un matin, j'ai écouté, j'ai écouté une grosse sur une vidéo. En estrie, elle vient d'avoir, elle applique pour être infirmière. Elle est allée aux entrevues. Ils l'ont mesurée, IMC 40. Josée traduit ça pour les néophytes que nous sommes. C'est gros. C'est l'indice de masse corporelle, 40. Elle doit être essoufflée après avoir monté un escalier. Bon, là, étant beau maudit, étant beau maudit parce qu'on ne la veut pas comme infirmière. Et elle dit, je suis obèse morbide à quatre enfants. J'espère qu'elle est nourrie comme du monde qui n'a pas quatre enfants obèses, par exemple. Parce que là, c'est un cas de DPJ, ça. Je n'ai pas envie de rire un matin. Pas envie de rire, là. Là, elle crie à la discrimination. Hé, ma grosse! Combien de pas doit faire une infirmière sur un département de chirurgie dans une journée? Ma grosse, tu vas avoir les cuisses à l'intérieur en feu après la première journée. Ma grosse, à partir d'11 heures, tu vas ralentir drôlement. Scénario, les abonnés, département de chirurgie ou de gériatrie. Vous avez six infirmières, quatre obèses et deux minces. Avez-vous imaginé? J'osais que je n'ai plus envie de rire avec les grosses. Elle commence à m'étirer l'élastique solide. Linda a raison. À 50 ans, elle est capote. Puis elle a peur de mourir à 50 ans. Simplement du fait qu'elle est obèse. C'est sûr que si Linda attrape le virus chinois, elle est morte. Elle ne pourra pas passer au travers. Alors là, les obèses qui veulent devenir infirmières, vous allez réaliser que vous êtes handicapés. Josée, on va vous le mettre entre les deux oreilles. Dans le cas de l'infirmière de l'estrie. Josée, dans le cas de l'infirmière de l'estrie qui veut travailler, elle a besoin d'argent. Ils ont quatre enfants. Le conjoint est en restauration. Il n'y a pas de travail ou il y a peu de revenus. Josée, on va lui donner le plein salaire d'infirmière. Elle va demeurer chez elle. Elle va s'occuper de ses enfants. Puis elle va perdre cinq livres par semaine. Elle va se mettre au régime keto. Elle a fini de s'empiffrer. On va te payer un salaire. Tu vas te mettre à un régime keto. Et tu vas perdre cinq livres par semaine. Est-ce que c'est trop demandé, Josée? Non, bien, en passant à keto, dans la situation qu'elle est, c'est sûr que c'est exactement ça. C'est qu'elle a cinq livres par semaine quand tu parles des fois comme ça. C'est toi qui la connaisse. Mais l'argent, vous allez prendre ça où pour la payer? Non, 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 non. Elle est payée. Elle va avoir le salaire d'infirmière. Et lorsqu'elle sera de moins de 175 livres, à ce moment-là, elle pourra aller travailler. Donc, si tu n'es pas capable de te grouiller le derrière, ma grosse, puis de perdre cinq livres par semaine, à ce moment-là, après deux mois, finis, on te retire ton indemnité, ton salaire d'infirmière. Sous-titrage Société Radio-Canada